Allo Daniel! Hey! Rosemary! T'es-tu ici pour la fin de semaine? Oui, un peu. Pas longtemps. Et les études? Ça va bien, mais je suis beaucoup dans des co-anxiétés, donc des fois, on dirait que c'est un peu démotivant. Ah non! Ouais! Oh là là! Veux-tu qu'on prenne le temps d'en parler? Bien sûr! Check! Il y a le cœur cornu, là! Juste là! Le cœur cornu! Le cœur cornu, c'est vraiment une chouette place! Allons-y! Au précis moment présent. Exactement. Pour remplacer mon verre. Ça ne s'agit pas. Donc, t'es impliquée dans le mouvement, en fait dans l'événement, le Vendredi pour le futur. Oui, ça fait plusieurs années. Ce n'est pas la première fois que je m'implique là-dedans, avec mon travail à Solidarité Nord-Soudémois-Franc, où je suis responsable des communications et de toutes sortes d'autres affaires. Le programme éducatif, dans le sens où j'organise des événements publics que j'anime souvent, où j'ai des invités ou des conférences et conférencières, et je suis aussi dans les écoles. Dans le cas du Vendredi pour le futur, qui aura lieu très bientôt le 29 septembre, bien ça, c'est l'initiative de Greta Thunberg et de tous les autres jeunes gens. Ce sont beaucoup des jeunes femmes aussi qui s'impliquent partout dans le monde, et ce sont beaucoup des jeunes femmes de nations autochtones aussi. À Victoriaville, il y a déjà eu une grande marche il y a quelques années. Il y a eu beaucoup de gens. En 2019, si je ne me trompe pas. Oui. Cette année, on est avec le cégep, donc le syndicat des profs. Il y a encore, comme l'an passé, des enseignantes et des enseignants qui vont offrir des ateliers et tout ça. C'est vraiment un événement, oui, à la fois festif et informatif. Donc, on veut sensibiliser la population, puis évidemment, on veut que les gens se mobilisent. Oui. Moi, je dis souvent que ce soit vendredi pour le futur, que ce soit mère au front. Oui. Mon cœur est carré, que je porte fièrement, je suis militante. Oui. Tu sais, on fait ce qu'on peut là où on est rendu dans notre vie, avec les moyens qu'on a. Ce n'est pas donner à tout le monde de pouvoir acquérir une voiture électrique. C'est vrai. Ou autre chose. Bien, on fonctionne avec ce qu'on a, avec les moyens qu'on a et avec les connaissances qu'on a. Moi, j'aime bien discuter avec les gens ou faire de la sensibilisation ou de l'information, parce que je pense qu'on a besoin de parler de ça. Oui. Je pense que c'est important. On a eu un été extrêmement chaud. Oui. On a eu des situations extrêmement catastrophiques où il fait trop chaud, où il y a trop d'eau. Oui. Où il n'y a pas assez d'eau. Où il n'y a pas assez d'eau. Il y a des glissements de terrain avec des gens qui marchent. Je veux dire, il y a eu des choses graves qui se passaient avant dans des pays éloignés d'un autre et on ne voyait pas ça. Et là, maintenant, c'est dans notre pays aussi que ça se passe, et au Québec, et tout près de Chine. Et juste pour qu'on le dise clairement, c'est quoi votre objectif d'informer? Qu'est-ce que vous voulez informer les gens? Bien, encore là, les décisions qu'on peut prendre à notre mesure de citoyennes et de citoyens, c'est une chose. Oui. Donc, des actions qu'on peut faire comme citoyens. C'est ça, des gestes qu'on peut poser. Mais ça, c'est sensibilisation, information et mobilisation. Oui. C'est un morceau. Oui. Mais tout le plaidoyer, ah bien là, attends, c'est une autre patente. Là, c'est de dire aux personnes qui nous dirigent, je veux bien, moi, faire plein de choses. Je peux bien prendre des décisions financières ou peu importe, ou faire des acquisitions. Mais il faut que les gens qui sont en position de responsabilité et de décision… aillent dans le même sens. Voilà. Oui. Et c'est un désir citoyen, je pense. C'est une volonté citoyenne de faire des changements importants. Bien là, les dirigeants, ils vont devoir suivre… Tu sais, on n'aura pas le choix, là. Tu sais, moi, je suis une grand-mère. Oui. Moi, je suis une mamie, puis c'est pour ça que je dis que je suis mère au front et grand-mère au front. Mais ce n'est pas moi qui… Tu sais, moi, dans 50 ans, je ne pense pas que je vais être encore là, moi, j'aurai plus de 100 ans. Tu sais, je ne pense pas que je vais être encore ici. Toi, tu vas être ici. Oui. Dans 50 ans, toi, tu vas être ici. Oui. Tu vas être sur la terre, tu vas être avec ta famille, peu importe. Ça va être quoi, l'air qu'on respire? Je pense que ça va être avant ça. Oui, tout à fait. Donc, il est extrêmement important de faire un plaidoyer, et c'est ce que mère au front met de l'avant. Mère au front, on dit, nous bercerons d'un bras. Et nous brandirons l'autre. Et ce n'est pas rien. C'est très, très significatif. Moi, j'adore cette phrase-là parce que, oui, on peut s'occuper de nos enfants, mais justement, on va s'occuper de leur futur. Et pour ça, on va dire aux personnes qui nous dirigent, bien, on vous a placés là, on est allés voter. Bien, maintenant, il faut agir en toute responsabilité avec la situation, avec ce qui se passe. Puis, c'est certain qu'il va y avoir des décisions difficiles à prendre pour tout le monde. Est-ce que tu penses que c'est légitime de dire que l'État tente de mettre la responsabilité de l'écologie sur les humains individuellement? Maintenant, on va dire, ah, achetez plus écologiquement et ça va régler le problème. Alors qu'en réalité, on s'entend en question, on avait tout un potager, les compagnies de pétrole existeraient quand même. Oui. Oui. Je ne sais pas si les gouvernements pensent ça réellement, mais c'est une partie de la solution, faire en sorte que les citoyennes et les citoyens se prennent en main. Oui. Le plus gros montant d'argent à investir dans toutes ces affaires-là, ce n'est pas ni toi ni moi qui l'a dans nos poches. Non, c'est ça. Et les décisions à prendre, elles ont des conséquences extrêmement sérieuses. Tu sais, bon, je ne sais pas, on peut parler de décroissance. Oui, la décroissance économique. Oui. C'est la décroissance qui fait peur à beaucoup de gens. Oui. Bien, la décroissance, bon, j'ai apporté deux, trois de mes bouquins, mais Yves-Marie Abraham, chez Écosociété, il va dire, « Produire moins, partager plus, décider ensemble. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce qu'on est prêt à produire moins? Hum-hum. Est-ce qu'on est prêt à se dire collectivement, mais ça, c'est tout le monde, tout le monde au monde. Un objet, dans sa conception, quand on crée un objet, dorénavant, il faut se dire, quand la vie utile de cet objet-là sera terminée, il va aller où? Est-ce qu'on peut le récupérer? Est-ce qu'on peut en faire autre chose? Tu comprends? Oui. Et si la réponse est non, il ne faudrait pas le produire. C'est aussi raide que ça. Bien, c'est tout à fait légitime. C'est d'utiliser et de puiser des ressources qui vont s'épuiser. Oui. Ce n'est pas logique, parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. qu'on ne peut pas tout le temps baser notre économie et notre revenu sur quelque chose qui n'est pas renouvelable, en fait. Pourquoi tu ne penses pas? Mais j'ai l'air de dire des choses un peu nounounes. Je ne pense pas non. Mais qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Mais je veux dire, collectivement, tu sais, souvent je vais dire ça, dans les organisations, les conférences, à mon travail à Solidarité Nord-Sud, quand on est devant des gens dans un événement public. Est-ce que vous avez été sensibilisés? Est-ce que vous avez appris des choses ce soir? Oui. Est-ce que ça vous donne le goût de vous mobiliser? Oui. Allez-y. Et je demande toujours, toujours aux gens, mais si vous avez appris quelque chose et si quelque chose vous a touché et ça vous a donné le goût de vous mobiliser, parlez-en à quelqu'un autour de vous. Et surtout, parlez-en à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce discours-là. Il faut commencer à semer des petites graines un peu partout autour de nous pour que les choses changent de façon durable, de façon efficace. Pourquoi tu penses que l'État en fait pas plus? Parce qu'il y a des questions d'argent derrière tout ça. Oui. Parce qu'il y a des gens qui vivent trop… Au-dessus de leurs moyens. Bien, pas au-dessus de leurs moyens, mais… Oui, mais je pense qu'on n'a pas de vision. Ou alors une vision à très courte vue. Les nations autochtones nous enseignent à réfléchir à ce qui va se passer cette génération plus loin. Oui. C'est pas rien. Moi, je visualise mon petit-fils Anthony et je me dis, quand Anthony sera un adulte, une famille, son travail et tout et tout, comment sera sa vie, comment sera sa santé, l'air qu'on respire, l'eau qu'on voit. L'État en ce moment… C'est ça, avoir une vision, à mon avis, de se dire, est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est dommageable et ou… Oui. Bénéfique. Bénéfique. Si ça ne l'est pas, il faut faire une transition. Oui. Il faut commencer à faire, tu sais, basculer tout ça. Et aussi parce que probablement, les personnes dirigeantes ne sont pas ceux qui sont principalement touchées par les conséquences du réchauffement climatique. J'ai appris ça, on en a parlé hier, j'ai appris ça hier, que les femmes en fait sont les plus grandes victimes du réchauffement climatique. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi? Mais partout dans le monde, peut-être qu'ici, ça nous touche un peu moins. Ce sont beaucoup les femmes qui nourrissent les familles encore, ce sont beaucoup les femmes dans plein d'autres pays à l'étranger, qui vont aller chercher l'eau, qui vont, tu sais, dans leur culture, dans leur coutume, dans leur façon de vivre. Oui. Mais les femmes sont confrontées à nourrir la famille. Oui. Pas parce que les hommes ne le font pas, là, mais les femmes sont tout de suite confrontées à ça. Oui. Maïka Sandarji, dans Perdre le Sud, elle relate l'histoire d'une femme au Mexique qui s'est levée debout toute seule contre Monsanto. Cette femme-là, elle a été une paysanne mexicaine autochtone. Oui. Je veux dire, ils l'ont menacée, ils ont tué son chien, ils ont menacé de s'en prendre à sa fille pour l'agresser. Je veux dire, il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Mais elle s'est tenue debout quand même. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense que, comme les mères au front, que Laure Varidel et Anaïs Barbeau-Lavalette ont créé, je pense que les femmes ont cette force-là, peut-être parce qu'on met les enfants au monde, peut-être parce qu'on est sensibilisées à les nourrir. Pas parce que les papas ne nourrissent pas les enfants. Oui. Mais je pense qu'il y a la mère Louvre ou la mère ours où tu ne toucheras pas à mes petits. Non. Peut-être que c'est ça. Les femmes vivent en situation de pauvreté beaucoup plus que les hommes. Les femmes ailleurs dans le monde, ici on est quand même assez choyées. Il y a encore des trucs à régler pour les droits des femmes. Oui, oui, tout à fait. Mais tu sais, dans plein d'autres endroits, les femmes ne vont pas à l'école juste parce qu'elles sont des femmes. Oui. On peut nommer plein de pays. Oui. Si tu ne vas pas à l'école, si tu n'as pas accès à un travail qui est mieux payé, donc tu es encore en situation de pauvreté. Les garçons vont à l'école, les hommes, tu comprends? Oui. Il y a toujours les femmes qui sont en arrière, qui narrachent, qui ont des postes ou des emplois moins bien renumérés, dans des moins bonnes conditions. Oui. Mais c'est encore les femmes qui se lèvent debout aussi. J'ai quelques statistiques. Je peux-tu les lire? Non. J'ai trouvé tellement impressionnante, mais il y a 200 millions d'heures par jour qui sont consacrées par les femmes et les filles à la collecte d'eau dans le monde. Oui. D'ailleurs, plus la planète se réchauffe, plus il est difficile d'avoir accès à de l'eau facilement, donc plus ces tâches-là se rallongent. C'est plus loin, oui. C'est ça. Ils font marcher, puis elles sont souvent à pied. Oui. Et les jeunes filles de la famille vont chercher l'eau. C'est une des raisons qui font que ces jeunes filles-là ne vont plus à l'école. Oui. Ils vont les sortir. Une autre statistique, 80 % des personnes déplacées par les catastrophes et les changements climatiques dans le monde sont des femmes et des filles. Oui. Et quand elles sont déplacées, elles vont soit dans les camps de réfugiés, mais elles ne sont même pas en sécurité dans les camps de réfugiés. Il y a beaucoup de viols et de civils qui sont commis envers les femmes dans ces camps-là. Oui. C'est horrible au fond. Il n'y a aucune solution pour que ces femmes-là sont juste pris dans… C'est très dramatique. Oui, tout à fait. Vous savez, dorénavant, moi, je pense que dans un pays comme le nôtre, il y a deux choses à mettre de l'avant. Ces deux choses-là vont ensemble. L'accueil aux personnes réfugiées… Tout à fait. Oui. Et travailler à contre les changements climatiques. Oui. Et ces deux affaires-là marchent ensemble parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir vivre ici parce que ce seront, et c'est déjà le cas, des réfugiés climatiques. Oui. Et les femmes s'en viennent ici avec leurs enfants aussi en cherchant refuge. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à faire de plus important que ça, à mon avis, que d'organiser notre société, notre communauté pour mieux vivre ensemble. Oui. Et mélanger toutes nos différences pour faire un beau grand… Une belle grande soupe. Un beau grand paquet de richesses. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Et… L'accueil… Le… Bon, il y a des gens qui ont peur que la langue française… Disparaisse. Disparaisse. Ben non. Non. Il n'y a pas… Il n'y a pas à se poser de questions là-dessus. Les personnes qui viennent vivre ici, eux, ils font… Ouf. Ok. Ici, je suis en sécurité. Je peux aller travailler. Je peux… Tu sais, mes enfants sont en sécurité. Hum-hum. Donc… Ben, je ne sais pas moi si on les paie pendant six mois, pendant un an, pour apprendre le français. Oui. Tu sais, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour faire en sorte que… Ah ! Les décisions à prendre qui sont plus difficiles et où est-ce qu'il y a de la résistance… Ben, c'est ça que je veux dire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des choix à faire. Les gens, ils vont venir vivre ici, tu sais, Rosemary. Oui. Nous, là, on a un grand pays, on a de l'espace, on a de l'eau. Oui. Tu sais, ça se passe encore bien chez nous. C'est super important d'accueillir les gens qui n'ont plus d'endroits où vivre, pour un paquet de raisons. Que ce soit les changements climatiques ou les violences, c'est comme de raison. Oui, bien sûr. Une autre statistique que j'ai en faisant mes recherches, c'est que les femmes, lorsqu'il y a une catastrophe naturelle dans les pays, on ne consulte pas les femmes nécessairement. Je donne un exemple depuis Haïti, puis il y a un tsunami qui arrive à Haïti, les magasins sont détruits. On va aller consulter uniquement les hommes, mais les hommes qui ne sont pas nécessairement confrontés à la réalité des femmes. Alors là, les femmes qui ont des problèmes à aller chercher de l'eau, à nourrir leurs enfants, bien, ce n'est pas eux, ce n'est pas leurs problèmes qu'on va régler. Pourquoi tu penses qu'on n'écoute pas les femmes, au final? Oh oui, ça c'est une grande question. Mais tu sais, on fait ça ici aussi? Tout à fait, on fait ça partout. Il y a, dans les organismes de coopération internationale comme Solidarité Nord-Sud où je travaille, il y a une façon de parler qui dit, je vais parler, ne parlez pas d'elles sans elles, ne parlez pas d'eux sans eux. Tout à fait. Donc, les personnes concernées par le problème que nous traitons aujourd'hui, bien, ça prend quelqu'un autour de la table. Tu sais, si on parle des personnes autochtones qui sont dans une situation précaire parce qu'elles n'ont pas encore d'eau potable sur leur territoire, c'est parce qu'on ne peut pas parler d'eux s'ils ne sont pas autour de la table, on parle avec eux, autrement dit. Oui, mais là, le patriarcat est encore très puissant dans un paquet d'endroits dans le monde et c'est pour ça que les droits des femmes reculent. Et puis, même pas juste le patriarcat, je veux dire le racisme systémique, mais le fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de couleur dans les assemblées, dans les gouvernements, de dire des choses pertinentes, j'espère, puis après ça, de dire à une autre personne « Viens, vas-y, je me recule puis je te laisse parler parce que je veux entendre toi, ton point de vue. » Si je veux parler de racisme, moi je ne peux pas parler de cette réalité-là, je peux donner des statistiques, mais le vécu, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Ça s'est avancé beaucoup. Donc, je vais dire, je vous présente telle personne et elle va vous raconter une expérience, son vécu, ce qui s'est passé où, quand, comment. Tu sais, bien, que ce soit parler de racisme, que ce soit de la condition des femmes, si c'est une bande d'hommes qui parle des conditions des femmes et qu'il n'y a pas de femmes autour de la table, tu vas me dire, bien voyons donc, ça n'a pas de sens. Ben oui. Mais, tu sais, au niveau de tout ce qui a été fait au niveau de la santé au Québec, au Canada, partout dans le monde, c'était beaucoup une affaire d'hommes. Tout d'un coup, on vient de se rendre compte que, ah, peut-être que quand une femme a un malaise cardiaque, c'était tout à fait la même chose que pour un homme. C'est ça que je veux dire. Il faut arriver en ville, tu sais, il faut dire, ah, OK, OK, on a besoin de se parler, de se consulter. OK, puis, ben, s'il y a des gens qui ne veulent pas faire ce mouvement-là, de dire, vas-y, va devant, je vais me reculer d'un pas, avance d'un pas, on va t'écouter un instant, parce que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas entendu. Oui. Il ne faut pas avoir peur de se reculer d'un pas, tu sais, puis dire, vas-y, parle. Parce que c'est bien plus risqué de prendre parole au nom des gens, parce que je pense que, je vais donner un exemple aux États-Unis, là, mais on dirait, je ne pourrais pas donner le bon nom de la personne, mais l'histoire d'une femme qui représentait les Autochtones, qui n'était pas Autochtones en tant que telle, et qui a dit, ah, il faut brûler les livres. Il faut brûler les livres, mettons, Tintin, des livres comme ça, qui représentaient les communautés Autochtones de façon pas correcte. Ah oui, oui. Donc là, ils ont brûlé, mais là, ça a juste attisé plus de haine à l'égard des peuples Autochtones, mais eux, ils ont juste fait comme, non, non, mais nous, c'est pas ça qu'on voulait, nous, on ne veut pas ça. On veut juste, la bonne chose d'en faire aurait été de mettre de l'avant les auteurs Autochtones plutôt que de brûler ceux-là, mais là, ils se sont fait associer avec cette solution-là, mais on ne leur a même pas demandé. Oui, ça, c'était une fausse bonne idée. Non, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Puis au final, si elle avait pris le temps de leur parler, probablement que la décision aurait été moins prétale. Donc, c'est ça, de discuter ensemble, de parler avec eux et non pas de parler d'eux alors qu'ils sont absents. Parler ensemble pour une solution pour tout le monde, je pense que c'est la meilleure chose à faire, tu sais. Mais les gens tentent beaucoup à dire que le combat féminisme ici est terminé. Puis tu sais, ah, ça sert à rien, là, puis là, on peut s'y démoder. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là? Parce que c'est vrai, les femmes peuvent travailler, mais... Oui, tu me demandes ça parce qu'on entend parfois des messieurs qui disent, « Bon, c'est la journée de la femme. » C'est quand la journée de l'homme. C'est quand la journée de l'homme. D'abord, c'est pas la journée de la femme. Non, c'est ça. C'est la journée internationale des droits des femmes. Oui. Évidemment, moi, je vais avoir un point de vue international. Oui. Évidemment, je vais te dire, on relève la tête, puis on regarde un peu plus loin que le Québec ou le Canada. Oui. Comment ça va pour les droits des femmes en ce moment dans le monde? Ah, ça va pas, ça va pas bien. Je pose la question, puis ouvrez la télé, puis vous allez avoir une réponse. Donc, oui, il y a encore pertinence d'avoir une journée internationale des droits des femmes. Malheureusement, c'est encore pertinent. La marche mondiale des femmes, ça revient tous les cinq ans. C'est quelque chose... Évidemment, je suis souvent dans l'organisation de ces événements-là de par mon travail. C'est quelque chose d'extrêmement important aussi, parce qu'on est toutes reliées. Donc, tu sais, parler de la pauvreté des femmes, on le fait tout à l'heure, accès à l'éducation et tout ça. Parler des agressions. Oui. C'est encore un enjeu ici. C'est encore un enjeu. Et c'est ridicule, les agressions ici, parce qu'on regarde Anne-Claire Poirier, elle sort des statistiques des années 70. C'est la même chose. Je veux dire, c'est... C'est-à-dire le film d'Anne-Claire Poirier? Oui. Mourir à toute tête. Mourir à toute tête. Elle sort, elle va dire des statistiques... Elle démontre une situation où une femme va demander de l'aide et il n'y a pas eu de changement. C'est encore aussi difficile aujourd'hui de reconnaître un violeur que dans les années 70. C'est quoi la solution? Ce ne serait peut-être pas de dire aux jeunes hommes une certaine forme de nouvelle éducation pour les jeunes hommes, pour les jeunes femmes aussi. Oui, pour tout le monde au final. Oui. Mais cette sensibilisation-là, elle est extrêmement importante aussi. Parce qu'il y a un discours qui fait en sorte que la misogynie est acceptée. C'est une culture. C'est important de mettre des bâtons dans les roues de ce discours-là. Puis beaucoup de... Par exemple, la prostitution. J'écoute un podcast là-dessus. Les hommes qui consomment ça, souvent, c'est parce que leur père leur a dit « Ah, je t'en paye une pour ta fête » ou « Sinon, un mononcle ». Le travail du sexe, les hommes qui consomment ce réseau du sexe sont souvent initiés par leurs parents. Fait qu'au final, c'est souvent de faire une éducation. Puis ils pensent que c'est bien correct. Exactement, c'est normalisé. Tu sais, à l'eau danseuse avec les collègues, « Ah, yes, c'est vendredi soir ». Oui, pour eux, c'est ça, une femme. Et pour eux, c'est ça, une relation amoureuse, intime. Oui. Oui, oui. En fait, ils demandent qu'on arrête de couper la forêt parce que c'est des activités comme ça qui ont causé l'effet de forêt. Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à se faire entendre? J'espère. Oui. Il y a encore une question de profit là-dedans. Je t'en ordre, je reviens tout le temps avec ça. Mais c'est quand même, je veux dire, une lance de société. Moi, je cherchais dans la tête pour te répondre de ce que je pourrais bien dire d'autre, mais bon. Le fait est que le profit, à tout prix, a le dos large dans un paquet de situations dramatiques. Ça, c'est un atelier qui pourrait être extrêmement intéressant et impertinent, ou une classe, ou rencontrer des personnes qui enseignent au cégep dans ce domaine-là. Comment on entretient ça, une forêt? Qu'est-ce qu'on fait avec nos arbres? Qu'est-ce qu'on fait avec notre bout de terrain chez nous, dans notre communauté ou dans notre municipalité? Comment on plante? Comment est-ce qu'on peut agir, là, mais littéralement, sur s'il y a des inondations, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit moins grave? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Une façon de se prendre en main, littéralement, ça, c'est vraiment se mobiliser. Parce que, n'oublions pas que le pouvoir le plus près des citoyens et des citoyennes, c'est le municipal. Tout à fait. Et de s'investir et de donner du temps, là, dans nos municipalités, c'est aussi une façon de faire bouger les choses. Parce que, là, c'est pas mal plus proche que le provincial et le fédéral. Oui. Donc, oui. Tu sais, à Vendredi pour le futur, bientôt, le 29 septembre, c'est une organisation de plusieurs. Moi, de Solidarité Nord-Sud, mais il y a des gens de la Maison des femmes, des Bois-Francs, de Marofron, Artabasca-Érable, le syndicat des enseignantes et enseignantes du cégep de Vito. Tu sais, on est beaucoup, là. Il y a des hommes et des femmes qui veulent que ça change. Moi, je dirais, venez. Venez passer la journée avec nous. Venez à nos événements, aux conférences et tout ça. Venez en apprendre. Venez partager. Venez donner votre point de vue. Après l'été qu'on vient de passer, je pense que c'est quelque chose qui va être extrêmement pertinent et important. Il y a des décisions à prendre et ça serait le fun de les prendre ensemble. Bien, merci, Magnène. Un autre petit « Hey ». Dans les yeux. C'est quoi que tu disais? Je disais « Au précis moment présent ». Au précis moment présent. 50 % du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. Enfin, qu'est-ce que je fais? Tu apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.